Salut tout le monde c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement attaquer par le test d'un watercooling et pas n'importe lequel, il s'agit d'un des watercoolings des derniers nés de chez ROG, le Rayo 3 en 240 mm avec la version RGB clairement du coup ça reste l'un des AIO qui m'a été, j'allais dire, annoncé comme étant les plus performants du marché notamment parce qu'ils ont intégré justement à l'intérieur la dernière génération de pompe Aztec donc qui va permettre du coup de pouvoir avoir de meilleures performances et bah c'est ce que j'ai justement voulu savoir en fait en testant ce produit ce produit m'a été directement envoyé par Azul, ils m'ont simplement dit bah du coup teste-le et fais-en à ce moment là une vidéo si t'en trouves le souhait mais clairement bah du coup moi j'ai voulu vous le proposer parce que d'un point de vue résultat et d'un point de vue test que j'ai pu voir sur la toile il a l'air quand même ultra prometteur on parlera de la partie tarification en fin de vidéo et des avantages et des inconvénients de ce dernier bref sur ce j'en ai déjà trop dit on va directement attaquer par le test de ce dernier donc si vous aimez ce type de vidéo où je vous présente des systèmes de refroidissement et bah n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications car là au moins ça vous permettra d'être au courant de toutes les prochaines vidéos j'ai pas mal de matériel du coup que Asus m'ont envoyé donc on va avoir quand même pas mal de choses qui vont être testées là prochainement et clairement il y a du lourd qui arrive donc soyez bah du coup j'allais dire au rendez-vous et merci en tout cas pour ceux qui sont déjà là bref vous savez comment ça se passe on va tout simplement attaquer par l'unboxing de ce dernier puis après moi je vais faire mes tests avec du coup mon protocole de test initial puis après on débuffera sur les performances ainsi que les avantages et inconvénients de ce dernier pour en venir tout simplement à une conclusion à savoir est-ce que c'est le meilleur watercooling du moment ou est-ce qu'au contraire faudra éviter ce type de produit avant d'attaquer tout ça cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP ou CDKid donc je vous met un time code si vous souhaitez passer à la sponso je voulais vous faire un petit café sinon et puis on se retrouve juste après pour l'unboxing de ce dernier c'est parti et là on se retrouve sur le site de VIP ou CDKid et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10 donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40€ on fait acheter maintenant pour la mettre dans le bagnier puis on active avec la petite réduction donc le code MHT18 donc MHT18 vous cliquez sur accepter ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18€ à l'heure actuelle vous soumettez la commande on va choisir le moyen de paiement moi je passe par Paypal une fois que c'est fait et que c'est validé et bien du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande après vous cliquez sur voir la clé secrète vous avez le détail puis en dessous vous avez obtenir la clé vous cliquez dessus et la clé apparaît on va simplement faire un copier-coller puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement puis vous cliquez sur activer là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé mais ce qui va aussi nous intéresser ça va être les clés Office pour le pack Office donc Word, Excel, etc. donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coût à 38,60€ donc là il nous dit attention qu'on doit le confirmer via le compte Microsoft avec le code MHT18 on l'a avec 10€ de réduction donc à 28,95€ moi je réutilise Paypal on se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé ou même si on peut la clé Windows ça ça ne change pas après on va sur le site de Microsoft avec Office Center on copie-colle la clé comme pour Windows c'est la même chose on fait suivant et après on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft on va pouvoir installer le Pack Office car il a été activé avec succès et il le retrouve sur notre compte la sponsor étant passée on va directement passer à l'unboxing de ce Rayo 3 240 ARGB et donc pour commencer comme je l'ai dit donc c'était une version de test qui m'a été fournie donc on se retrouve avec un packaging Bing de chez Asus ça clairement ça reste quand même à chaque fois très beau, très bien soigné ici on va se retrouver avec les deux ventilateurs qui sont tout simplement des AF 125 ARGB donc de chez ROG on avait déjà testé ces ventilateurs là et j'avais déjà testé les versions donc les versions noires les premières qui étaient sorties avec Guillaume sur ma chaîne donc ça n'hésitez pas à aller voir le comparatif des différents ventilateurs ici on va se retrouver à avoir donc la pompe et le radiateur donc le kit complet franchement ma stock clairement je ne sais pas si vous voyez la pompe mais elle est vraiment vraiment massive ça c'est quand même assez impressionnant je ne m'attendais pas à ça clairement pas et à l'intérieur de cette petite boîte on va avoir le manuel d'instruction ainsi que du coup tout l'équipement pour le montage voilà manuel d'instruction et des stickers d'ailleurs on va aussi avoir des stickers ROG vous avez d'ailleurs aussi ici comme à chaque fois une carte ROG qui est fournie donc ça c'est sympathique c'est du goodies mais ça fait toujours plaisir au niveau du manuel on se retrouve avec un manuel qui est plutôt quand même bien détaillé étape par étape à la manière d'ajust donc ça en fait on a l'habitude mais ça reste quand même très agréable et au moins du coup quelque chose en fait de ultra complet on va voir ce que l'on a dans la partie packaging ici vous avez un splitter donc ARGB vers 4 voies ARGB donc ça c'est quelque chose je pense qui a été fait pour pouvoir en fait aussi avoir la version 360 mm on va le retrouver dans le 240 comme dans le 360 mais pour pouvoir connecter donc la pompe plus les ventilateurs plus du coup en fait le connecteur sur la carte mère ici on va retrouver différentes fixations donc ça c'est OK hop vous avez une plaque arrière en fonction de votre socket différentes vis des vis de ventilateur et les vis de maintien donc ça c'est bon système de fixation aussi et un splitter deux voies vers une voie en PWM voilà donc là on a vraiment tout le packaging au complet maintenant on passe au watercooling en lui-même au niveau de la pompe elle est vraiment très très grosse je vous mets un radiateur par exemple en fait à côté vous allez voir ça fait quand même une bonne taille on a vraiment un beau cylindre en fait posé dessus donc c'est vraiment très joli en métal donc ça c'est cool je suppose que la pompe est quand même assez grosse à l'intérieur pour qu'on ait cette taille là ici vous allez pouvoir retrouver deux câbles qui sortent de la pompe ça ça va être un petit peu gênant pour l'esthétisme mais par contre ils sont quand même assez longs donc pourquoi pas vous avez un câble USB pour je pense la gestion ainsi que l'éclairage et toute la partie visuelle donc visuelle parce que vous avez un écran dessus et après vous avez donc ici le câblage pour le PWM pour la gestion via l'ACM donc ça c'est ok en dessous on va retrouver donc notre cold plate avec le système déjà de fixation pour Intel de pré-montée directement et on a la cold plate en cuivre dessus avec déjà de la pâte thermique pré-appliquée donc ça c'est assez sympathique au niveau du radiateur ça reste un radiateur qui est protégé vous avez une partie en plastique de chaque côté donc protégé par le transport les ailettes sont propres il n'y a aucune ailette de tapé donc ça c'est génial aussi d'avoir ce type de précaution donc ça c'est quand même aussi assez sympa et voilà on a fini par l'unboxing du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement ou en tout cas moi je vais tout simplement m'attaquer au test et à voir ce que ça donne d'un point de vue vraiment technique sur ce dernier pour les tests comme vous le savez test en jeu puis stress test en stress test directement donc avec du cinébench et autres pour vous il se passera quelques secondes je vous mets un petit peu des plans avec les caractéristiques techniques spécifiques de ce watercooling moi je vais faire les tests et puis on se retrouvera donc pour vous dans quelques secondes mais pour moi dans quelques jours pour les résultats et après en conclure savoir est-ce que ça vaut le coup ou non de partir sur ce type de produit est-ce qu'il a les performances est-ce qu'elles sont au rendez-vous ou non et savoir du coup qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue rapport performance prix bref j'en ai trop dit je vous présente les caractéristiques techniques de ce dernier et puis après on passera un haut résultat pour en revenir à la conclusion c'est parti et au niveau des caractéristiques techniques qu'on va pouvoir retrouver sur ce Asus ROG Rayo 3 240 ARGB pour avoir dit à tout le monde directement au niveau des ventilateurs on va se retrouver avec des ventilateurs qui sont donnés pour 2200 RPM avec plus ou moins 300 RPM de plus au niveau des tests au moins clairement on arrive à 100% aux 2500 RPM donc ça c'est par rôle tenu 70,07 de CFM c'est quand même pas mal pour 3,88 mm par H2O ça clairement au niveau des ventilateurs on reste sur des ventilateurs qui sont quand même bons c'est pas les meilleurs sur le papier mais ça reste des bons ventilateurs pour des watercooling au niveau de la pompe donc comme on l'a dit on est sur la 8ème gén de pompe de chez Aztec au niveau des RPM c'est à 2900 RPM maximum 2900 RPM c'est le maximum que moi j'ai atteint en fixe pour les différents tests c'est les données pour généralement 2500 RPM sur la partie technique et caractéristiques techniques données par Azus 6 ans de garantie ça c'est quand même pas rien on est vraiment sur 6 ans de garantie et clairement ça fait du bien quand on achète un produit à ce prix là parce qu'en termes de tarification et c'est là où ça pique un petit peu et on en reparlera juste après on est quand même aux alentours des 230 euros à 290 euros au moment où je tourne la vidéo 230 euros c'est le prix Amazon sur lequel on va pouvoir retrouver ce watercooling voilà donc après est-ce que la performance est là et ben c'est là on va tout simplement attaquer par la partie performance globale en stress test et comme vous pouvez le voir les résultats sont vraiment bons j'ai pu quand même tester pas mal d'Io au fur et à mesure là sur la chaîne je vous en ai quand même présenté à l'heure actuelle plusieurs c'est parmi les Io les plus performants que j'ai pu avoir en tout cas et pouvoir tester sur le i9 12900K toujours à chaque fois fixé pour que du coup il puisse sortir 200 watts en termes de consommation donc quand même une consommation assez élevée donc clairement ça reste quand même quelque chose assez important sur OCCT test pendant 1h 75 degrés maximale un AVX2 pour un stress test CPU sur Vray 5 la tester cette fois-ci pendant 10 minutes 80 degrés R23 82 degrés R20 80 degrés R15 78 degrés clairement c'est vraiment un très bon Io au niveau de la température de la pièce là par contre c'est là où justement en termes de résultats ça peut me permettre de donner une idée mais au niveau de la température de ma pièce où j'ai fait les tests j'étais à 21 degrés voire 20 degrés au fur et à mesure des tests ça s'est un peu baissé parce que j'ai quand même fait tard dans la nuit généralement tous les autres Io je les teste aux alentours des 23 à 24 degrés au niveau de la pièce là c'est vrai que du coup j'avais une petite différence et je m'en suis rendu compte qu'au milieu des tests très peu joué clairement sur les résultats de cet Io et pour avoir refait après les tests avec une température un peu plus élevée finalement j'arrivais au même résultat à un degré près donc clairement on est vraiment sur de bons résultats j'étais quand même assez choqué d'un point de vue du coup stress test et résultat comme vous pouvez le voir ça reste clairement quelque chose qui est un Io qui sera apte pour pouvoir prendre en charge presque tous les plus gros processeurs surtout en 240 mm à voir ce que ça donne avec un 360 je vais en faire la demande pour pouvoir peut-être le tester et le comparer pour voir si on a des températures un peu plus basses ou non mais clairement ça reste un produit qui est très intéressant d'un point de vue performance mais qu'en est-il en jeu et bien c'est là où on va attaquer directement avec la partie des benchmarks en jeu et comme vous pouvez le voir on a aussi de très bonnes performances à Assassin's Creed Valhalla on est à 68 degrés et 63 degrés pour PUBG Cyberpunk 77 degrés The Witcher 3 71 et Shadow of Tomb Raider 72 degrés tous les tests ont été faits donc sur 30 minutes de jeu sur les mêmes passages que sur tous les AIO 1080p en termes de définition pour pouvoir utiliser le processeur à ce moment-là à plus que la carte graphique en elle-même clairement c'est la température maximale relevée et ça c'est quand même assez sympathique en sachant que je le mets à 100% à chaque fois parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui mais est-ce que si tu le mets avec la moitié des ventilateurs est-ce que si est-ce que ça clairement en termes de bruit et ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne c'est pas quelque chose sur lequel moi je me concentre parce que pour moi c'est vraiment qu'un détail et que généralement quand on joue on a le casque quand on fait du montage vidéo on a le casque aussi quand on fait tous ces travaux-là finalement le son il est quand même assez annexe une fois qu'on est sur le bureau clairement il n'y a pas de soucis et je pense que c'est beaucoup plus dû à un souci de réglage de vos courbes de température plus qu'autre chose donc clairement pour moi ça reste quand même un très bon AIO et quand on a besoin de sa performance on a les performances qui sont en rendez-vous et donc là comme vous avez pu le voir avec les résultats on se retrouve avec un très bon AIO et les résultats sont vraiment très très bons c'est l'un des meilleurs AIO que j'ai pu tester à l'heure actuelle sur la chaîne c'est clairement du coup j'allais dire presque le top 1 directement franchement c'est ultra agréable et ça reste un produit d'excellente qualité quid du bruit parce que oui bien évidemment on va dire performance est-ce que dans un moment de bruit je sais que pour certains c'est important est-ce qu'il est bruyant bien évidemment que si vous le mettez à 100% il sera bruyant c'est normal on se retrouve quand même avec un watercoolie qui a une capacité de dissipation qui est quand même assez grosse qui peut permettre de pouvoir supporter tous les processeurs à l'heure actuelle les plus gros comme en fait les plus petits bien évidemment clairement oui quand on va arriver à l'utilisation à 100% on va monter dans la pièce de test et là où je l'ai utilisé moi pour la partie sonore directement clairement et on va être honnête dans ma pièce il fait 33 décibels grand rien ne tourne là à l'heure actuelle quand juste le PC tourne que je suis à 15 cm de l'IO sur table de bench donc pas dans ce boîtier là mais sur table de bench directement là je tourne aux alentours des 39 à 39,5 décibels c'est pas énorme pour moi personnellement je trouve que c'est que dans le cas on va charger sa machine à 100% qu'on va utiliser le watercooling aussi à 100% puis généralement quand vous faites ça c'est qu'on est sur des rendus sur de la modélisation ou autre en fait dessus et je vous dirais si vraiment vous êtes allergique à ce bruit là vous mettez un casque avec la musique et vous vous embêtez pas plus franchement ça va être très rare aujourd'hui pouvoir retrouver des IOS qui vont avoir cette performance et cette puissance avec zéro de bruit ou en tout cas un bruit qui soit très faible voilà passage un petit peu fait moi c'est vrai que le coût du bruit c'est pas quelque chose qui m'intéresse mais je sais que ça vous intéresse vous donc du coup je le fais mais voilà c'est pas ultra évident pour moi de pouvoir avoir quelque chose de concret dessus notamment parce que du coup j'y apporte très peu d'intérêt directement bref autre chose et ça vous le voyez peut-être directement hormis la partie résultat hormis la partie qualitative que l'on a pu avoir ben cet IOS est fourni avec un écran comme vous pouvez le voir juste ici vous avez un écran qui est tout simplement et entièrement personnalisable ça c'est quand même assez cool et on va pouvoir le personnaliser pas avec un logiciel tiers encore qu'il faudra réinstaller on va tout simplement le personnaliser via Armory Create je vais tout simplement vous présenter les différentes options sur le logiciel vous allez voir comment ça se compose et clairement c'est quand même assez bien fait et puis on a manière de s'éclater un petit peu allez je vous retrouve juste après pour la conclusion et donc là on se retrouve directement dans Armory Create dans la section dédiée au rog à rayon 3 parce que du coup il est directement détecté vous avez deux possibilités soit choisir une animation soit choisir tout simplement d'afficher différentes informations sur votre matériel la fréquence de votre processeur de votre carte graphique les températures de ces derniers ainsi que la vitesse de ventilation nous ce qui va nous importer c'est l'affichage de l'animation donc on va modifier les différents effets vous avez déjà pas mal d'effets qui sont présents et qui sont déjà limite données vous avez simplement besoin de les sélectionner et de venir les déposer directement sur la partie donc d'affiches que vous avez et en fait l'encadré qui est gris qui est juste en dessous c'est une sorte de timeline c'est à dire que vous pouvez en positionner 3, 4, 5, 6 si vous voulez et avoir des effets qui changent au fur et à mesure c'est sympa parce que ça vous permettra aussi plus tard de pouvoir mettre d'autres choses vous avez des boutiques d'effets avec d'autres effets en plus et là ce qui va être assez sympathique aussi c'est qu'on va pouvoir aussi créer notre propre texte à ce moment-là et l'afficher comme on veut faire notre rotation en fonction de la disposition de la pompe en elle-même choisir notre police choisir la vitesse d'effet bref vous avez compris on peut personnaliser à souhait ce que l'on veut et c'est quand même assez sympathique après il faut aimer le côté pixel parce que c'est vraiment uniquement des pixels qui sont mis c'est pas un écran à 100% mais ça donne un style moi personnellement j'aime bien voilà vous avez pu voir l'aspect logiciel clairement ça reste je trouve assez bien fait c'est à la manière d'Asus avec Armoury Crate on va pas non plus demander énormément de choses à l'heure actuelle Asus a un bon logiciel même si c'est pas le meilleur loin de là mais clairement ça reste ok la personnalisation est sympathique le fait que ça soit un pixel etc. c'est un style donc ça après c'est à vous de voir en fait si vous aimez ou si vous aimez pas moi personnellement je trouve ça en fait assez sympathique c'est pas trop choquant directement mais alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet c'est à dire quels sont les points positifs et les points négatifs je vais commencer par les points positifs parce qu'ils sont nombreux et au final c'est tout ce qu'on demande d'un AIO ça va être sa qualité de fabrication et sa performance un système de fixation qui est correct qui correspond à tous les AIO il n'y a pas de difficultés directement au niveau de l'installation on a un design qui est propre on a quelque chose d'un point de vue qualité qui est présent et vraiment qui est d'une excellente qualité la livraison avec le packaging les couvercles que vous avez sur le ventre sur le radiateur etc. pour les protéger pour le transport clairement toutes ces petites choses font que finalement oui on se retrouve avec un produit qui qualitativement parlant peut paraître premium et ça c'est quand même assez agréable là où on va rentrer du côté j'allais dire points négatifs ça va être les deux points négatifs principaux et je considère comme étant un point négatif même ce que j'ai dit juste avant c'est le côté bruit bien évidemment que la performance vous avez un bruit qui est finalement un peu plus élevé en terme de sommarité c'est vrai que ça peut être dérangeant pour certains donc je vais considérer comme étant un point négatif 0,5 points si je peux dire ça parce que ça dépend vraiment de votre usage et si vous cherchez vraiment quelque chose de super silencieux malheureusement à 100% de super silencieux ça sera pas le cas en fait du Asus cependant un autre point négatif et vous le voyez arriver tout de suite c'est son prix et oui cet iO coûte cher la performance coûte cher l'écran coûte cher et le design coûte cher clairement c'est pas donné à tout le monde on est aux alentours des 230 à 290 euros en fonction des sites marchands ça fait quand même un bon prix juste pour un 240 mm en sachant que maintenant on se retrouve quand même avec des watercooling et de plus en plus avec des écrans qui eux vont être plus bas en termes de tarification entre 100 et 150 euros là c'est vrai que ça fait quand même mal franchement ça fait quand même mal pour ceux qui me demandent pour watercooling à 150 euros avec l'écran je vais bientôt vous le tester sur la chaîne donc c'est pour ça que je le dis pas à haute voix mais vous le verrez bientôt d'ici 2-3 semaines mais clairement là pour revenir en fait à celui-ci oui on sait qu'on paye la qualité oui on sait qu'on y met le prix est-ce que ça les vaut ? bah en terme de performance je vous dirais oui ça les vaut parce que sur un ça va être des performances qu'on va pouvoir obtenir avec un custom mais un custom au moins de 300 euros compliqué est-ce que d'un point de vue sur le marché est-ce qu'on va avoir d'autres AIO qui vont être moins chers avec autant de performance bah pour l'instant moi sur la chaîne j'en ai pas testé d'aussi performant à ce moment là mais par contre d'un point de vue tarification bien évidemment qu'on va en avoir qui seront un peu plus élevés je pense que je vais en tester plusieurs autres pour pouvoir essayer de me faire une idée justement sur les gammes j'allais dire premium et supérieures de tarification pour pouvoir voir ce que ça donne mais clairement ce prix il fait quand même assez mal si vous êtes intéressés je vous mets quand même un lien dans la description si vous le souhaitez je vous mettrai le lien du site d'Asus et des liens des différents revendeurs là où il est disponible sachez qu'il l'a c'est la version blanche mais il existe en différentes déclinaisons aussi voilà clairement pour moi si je dois vous conseiller bah si vous avez le budget que vous avez envie de vous faire plaisir que vous souhaitez en fait garder cet univers Rogue aussi avec toute la gestion si vous avez une carte mère etc de chez Asus Rogue pareil pour la carte graphique que vous souhaitez tout gérer dans Armour et Create avec la personnalisation etc oui à ce moment là je peux vous le conseiller si vous avez bien évidemment le budget après moi personnellement est-ce que je l'achèterais pour moi aujourd'hui quand je sais que des performances sont suffisantes avec des watercooling qui sont à 60, 70 euros 80 voire 100 euros sur le marché ah bah clairement non je vais pas vous le conseiller sur cette partie là parce que si aujourd'hui vous avez un budget qui est serré que vous avez pas la possibilité de partir dessus bah en fait il y aura d'autres watercooling qui certes vont avoir des performances qui seront plus basses vont avoir des performances qui seront pas évident pas exactement les mêmes que ce dernier mais qui d'un point de vue de leur performance à eux que je vous ai déjà présenté sur la chaîne notamment avec les différents Thermalright ou autre bah finalement tient aussi un 12900K et vous permettre de pouvoir jouer en fait avec les températures sans aucun souci donc c'est pour ça que moi dans l'optique bah ça reste un très bon produit si vous avez 300 balles enfin moins de 300 euros en fait dessus mais que vous savez que vous voulez vous faire plaisir allez-y vous serez pas déçu du produit et clairement ça reste un très bon produit si après vous êtes recrac au niveau du budget je pense qu'il y a d'autres choix et que c'est peut-être démesuré d'un point de vue tarification de mettre autant dans ce produit là pour une nouvelle config voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vais vous présenter bientôt aussi des cartes mères donc n'hésitez pas à être au rendez-vous et pour ça vous savez quoi faire en activant la cloche avec le bouton s'abonner que vous avez cliqué juste avant puis bah si vous aimez cette vidéo vous savez quoi faire avec le petit pouce bleu aussi et puis bah n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en avez pensé qu'est-ce que vous pensez de cet IO est-ce que vous vous l'achèteriez et si oui à quel prix comment et dans quelles circonstances et pour quel processeur bref j'attends vos retours dans les commentaires je lirai et j'essaierai d'y répondre dès que j'en ai le temps mais ne vous inquiétez pas dans tous les cas je lis et je les prends en compte en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne c'était MT salut !